Et oui, vous l'entendez certainement, nous ne sommes pas seuls. Merci de nous avoir rejoints dans notre émission directe de la 36e édition de la Foire du Livre de Brive Continu. J'ai le plaisir de recevoir à présent un homme de théâtre, de cinéma et un romancier, Xavier Duranger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Votre nouveau livre intitulé « Making of nous plonge dans l'univers du cinéma ». Mais vous nous montrez sa face cachée. Vous nous emmenez sur le tournage complètement déjanté d'un film. Plantez-nous le décor. C'est l'histoire d'un tournage raté. Donc je raconte en fait les petits secrets, ce qu'on ne raconte jamais, ce qu'on ne peut jamais voir à l'écran. C'est-à-dire ce qui se passe par exemple avant une scène d'amour, une heure avant une scène d'amour et une heure après. Je raconte en fait toutes les choses qu'on ne raconte pas, qu'on ne raconte jamais et qu'on raconte quand on est entre potes. Généralement l'été devant un verre de rosé, on se raconte des petites anecdotes, on pleure de rire. Et c'est vrai que j'ai voulu faire un roman contre l'amorosité et essayer d'avoir quelque chose de joyeux, de drôle et en même temps de mélancolique. Alors vous dévoilez justement quelques trucs de fabrication d'un film. Vous n'avez pas eu peur d'enlever un petit peu de sa magie au cinéma ? Non, pas du tout parce que déjà c'est dans une forme littéraire, c'est un roman avant tout. Donc c'est aussi un style, c'est aussi de raconter finalement des petites histoires comme ça qui sont un peu sucrées salées. Mais ça ne déflore en rien les métiers du cinéma. D'ailleurs les gens adorent les making-of, de regarder les making-of. On adore savoir comment les choses se plantent. Bien sûr. Et comment, voilà, donc c'est ça que j'ai voulu raconter mais d'une manière littéraire. Alors justement, après avoir signé en 2015, Fumato, c'est votre deuxième roman. Qu'est-ce que l'écriture vous apporte de plus que le cinéma ? La liberté. Une totale liberté de pouvoir raconter ce qu'on a envie de raconter, de ne pas avoir quelqu'un au-dessus de la tête, de ne pas avoir des producteurs. Il n'y a pas de rapport d'argent, il n'y a pas de rapport de production. Donc on est totalement libre en fait de raconter aussi bien dans la forme que dans le fond ce qu'on a envie de dire. Alors vous portez un regard cynique et tendre à la fois sur le monde du cinéma. Comment vous avez réagi à l'annonce du scandale des agressions sexuelles sur plusieurs femmes par le producteur hollywoodien Harvey Weinstein ? Je crois qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mais ce n'est pas une généralité non plus. Je pense qu'on a beaucoup raconté dans le cinéma ce genre de choses. Mais je pense que ça existe malheureusement dans tous les milieux. Mais bon voilà, je pense qu'aujourd'hui il faut que la parole se libère. Mais il faut faire aussi attention. Parce qu'il faut faire attention un petit peu au rapport. On doit dire les choses mais on ne doit pas les dénoncer. Et surtout quand on les dénonce, il faut avoir aussi les preuves de ce qu'on avance. Et on ne peut pas balancer n'importe quel nom comme ça sur la place publique. Bien sûr. Dans votre livre, on assiste à un moment au tournage d'une scène de lit. On l'a dit tout de suite. En tant que réalisateur, vous êtes particulièrement vigilant au comportement des personnes qui sont sur le plateau de tournage ? Généralement les scènes intimes se font avec une restriction de l'équipe. On n'est plus tellement nombreux. Une scène d'amour, ça se répète. Ce n'est pas quelque chose, on ne dit pas vous mettez au lit et vous faites comme à la maison. Mais c'est quelque chose qui doit se découper. C'est quelque chose qui doit prendre du temps. Et véritablement de dire aux acteurs ce qu'on a envie de recevoir à l'écran. Donc c'est quelque chose qui se prépare beaucoup. Généralement une scène d'amour, on la prépare encore plus que les autres scènes. Alors votre actualité, c'est Brive ce week-end. Et bientôt New York, racontez-nous. J'ai la chance, j'ai un film qui s'appelle Ne m'abandonne pas, qui était passé sur France Télévisions. Et qui a la chance d'être sélectionné aux Emmy Awards. Donc la semaine prochaine, je serai à New York. Je suis nominé pour l'instant. En tout cas, à Brive, vous présentez votre livre où l'on rit. Beaucoup aussi, Making of, c'est le titre de votre nouveau roman paru aux éditions Le Passage. Merci beaucoup Zavier Duragé. Merci à vous. Et je vous propose à présent de repartir un petit peu en musique. Avant le point de trafic, restez avec nous. Notre prochain invité se prépare sur notre plateau depuis la foire du livre de Brive. A tout de suite. Merci à vous.